Le village est situé entre l'aéroport et puis l'autoroute de Boaké. Donc c'est très 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 bien situé. Un terrain à 1 800 000 francs CFA. C'est une super promotion que Télé Afrique lance. Un terrain de 500 m² à 1 800 000. Vous payez 1 million de francs CFA cash et chaque mois vous payez 100 000 francs. Sur 8 mois vous avez fini de payer. Vous finissez de payer, on vous donne votre attestation. Simple. Je suis Dadoo Henri-Joel Zama. Bienvenue sur Télé Afrique. Télé Afrique Group est une entreprise BTP, une entreprise immobilière. Nous sommes dans la construction de logements. Nous faisons la vente de terrains mais aussi la vente de maisons. Et puis voilà, l'agriculture, l'éducation en quelque sorte. Nous sommes un groupe et nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Le bureau est situé à Yamsoukro, Katia Habitat, rue de Maki, juste à côté de Cyclone Bar. Donc en provenance d'Abidjan, au feu de l'hôpital général de Yamsoukro. Vous vous prenez à votre droite et puis à quelques mètres, vous avez le bureau de Télé Afrique Group qui est là. Pour les achats, vous avez la possibilité d'envoyer quelqu'un. Sinon, on accepte tous les moyens de paiement, même les virements bancaires. On vous donne le rythme de la société. Une fois, on retient l'argent, mais on fait votre souscription. Vous avez aussi la possibilité de payer cash. Ce sont des terrains qui sont déjà disponibles. Ce n'est pas un projet de lotissement. Ça, c'est prêt. C'est les terrains qu'on va visiter. Je vais vous montrer ça, même avec le drone. Tu payes aujourd'hui, demain, tu commences à construire. Donc la condition, c'est que si tu payes cash, on te donne ton attestation. Tu fais ton dossier technique et puis voilà, c'est fini. On remplit l'attestation. Ici, c'est la communauté villageoise. Il n'y a pas d'ACD à payer ici. Donc après, si vous devez faire les régulations pour faire des ACD, c'est vous qui en bénéficiez. Parce que si c'est déjà approuvé, à Yamsoukro, ici, un terrain, si un site déjà approuvé, moins cher, c'est 8 millions cash. Donc ici, c'est le moment d'acquérir des terrains, le temps où les gens sont en train de faire les papiers. C'est pour ça que les gens liquident d'ailleurs même les terrains pour faire avancer les dossiers. C'est comme ça. Pour faire un lotissement, c'est des millions. Donc les gens ne vont pas jeter leur argent pour juste des miettes. Donc ils font, ils liquident quelques terrains pour que le site soit approuvé et mieux vendre les autres terrains qu'ils vont conserver. Donc vous, quand vous payez à ce moment-là, demain quand c'est approuvé, c'est fini. C'est vous qui avez en bénéficié. Au moment où les gens venus payer les terrains, 15 millions, ça trouve que vous avez payé à 1 800 000. Nous sommes dans le village de Ngata-Cro pour vous présenter 10 terrains de 500 m2 par terrain. C'est un site super bien placé. Nous sommes à Yamsoukro, juste à quelques kilomètres de l'aéroport. Nous sommes au bord du boulevard de l'aéroport. Voilà, ça c'est le gros village communal qui est un quartier de Yamsoukro maintenant, situé à peu près maximum 10 minutes du centre-ville de Yamsoukro. Et donc après ici, vous partez directement à l'aéroport. Le plan directeur de Yamsoukro est sorti. Toute cette zone est épargnée. Et nous allons vous présenter 10 terrains super bien placés dans ce village-là. On ne va pas à 15 km à 20 km, c'est dans ce village. Donc c'est l'extension, le prolongement. La population augmente, le village a jugé nécessaire de lotir les terrains qui sont à côté, tout en tenant compte du plan, du schéma directeur de Yamsoukro. Donc c'est un prolongement. Vous payez les terrains ici, c'est des régularisations. C'est la chefferie qui s'en charge, ce n'est pas le promoteur. La chefferie, avec le promoteur, ils vont faire des rattachements au village. Donc où les dossiers sont en cours, vous faites les rattachements, le village est déjà approuvé. Donc maintenant là, quand vous achetez, c'est la meilleure période d'acheter même. Quand vous achetez, vous avez vos attestations villageoises. Donc avec ça déjà, vous faites vos extraits topos. Et puis, vous faites les autorisations soit à la mairie pour commencer à construire. Il y a des gens qui ont déjà fait des collèges sur ces sites-là qui fonctionnent deux ans en arrière. Ça est là, vous allez voir ça dans ces vidéos-là. Pour trouver des terrains sur des lotissements approuvés, c'est très, très, très compliqué et très cher. Donc les extensions de ces villages-là, parce que c'est la communauté villageoise qui vous protège. Vous payez, vous faites partie du village, vous avez vos projets. Dix terrains, vous pouvez construire un groupe scolaire maternel, primaire, collège. Vous pouvez construire un hôtel cinq étoiles, un hôtel même trois étoiles. Parce qu'ici, c'est un peu comme, vous voyez le boulevard de l'aéroport au niveau d'Abidjan. Vous avez Radisson, les grands hôtels-là. Donc ici, c'est une zone qui est très, très, très prisée. Parce que ça sera le miroir de Yamsoukro. C'est l'aéroport, donc ça sera le miroir. Donc ici, beaucoup de choses. Des collèges ou bien des mini-cités, dix terrains. Vous pouvez faire des mini-cités, des appartements très haut standing pour les vendre. Vous avez les taxis qui viennent déjà ici, le bus qui vient déjà ici, ou bien des maisons pour mettre en location. Voilà. Donc, c'est dans le village de Ngatakro. Tout ça, vous pouvez localiser ça avec Google Maps. Voilà, sur Internet, vous tapez. Tout ça, c'est les taxis que vous voyez, qui vont au centre-ville là-bas. Maximum 8 minutes, vous êtes au centre-ville. Voilà, nous sommes sur le site, dans le village de Ngatakro. Donc, c'est juste le dernier village avant de trouver l'aéroport de Yamsoukro. Et là, voilà, c'est tout le site que vous voyez là. Tout ça, c'est le prolongement du village. Voilà. Vous venez ici jusqu'en voiture. Les derniers poteaux électriques sont là-bas. Donc, pour envoyer l'eau et l'électricité, c'est très, très facile. Donc, c'est le site qui est là. Dix terrains. Voilà, dix terrains de 500 mètres carrés par terrain. Donc, ceux qui sont intéressés, vous contactez le numéro WhatsApp de Tele Afri Group. Tele Afri Group, je le rappelle, c'est une entreprise BTP. Nous sommes dans la vente de terrains, dans la construction de logements. Nous faisons aussi l'agriculture, l'éducation. Je suis Dadou Henri-Joël Zama. Et Yamsoukro, maintenant, c'est dans ces zones-là que vous pouvez avoir des terrains sécurisés à bas prix. Parce que ce qui va venir devant, ce n'est pas du jeu. Donc, c'est maintenant que vous devez vous positionner. Et comme je le dis, nous sommes juste à quelques kilomètres de l'aéroport de Yamsoukro. Et ce village, Yamsoukro, qui est un gros village que nous venons de traverser, avec la vue aérienne que vous avez vue, c'est tout le site. C'est situé entre l'aéroport et puis l'autoroute qui va à Boaké. Voilà. Donc, c'est une très, très, très bonne zone. Ici, il n'y a pas de rivière. Il n'y a pas de bas-fonds. Donc, tout le site est bien plat. C'est la terre rouge là que vous voyez. Et le sol est très bon. Et voilà. Donc, ici, comme on le dit, c'est un lotissement villageois. C'est le prolongement du village. Toutes les ouvertures sont déjà faites. On fait un terrain ici à 1 800 000 francs CFA. Voilà. 1 800 000 par terrain. Il y a 10 terrains disponibles ici, dans ce lotissement. 10 terrains de 500 mètres carrés. On aime 10 500 mètres carrés dans nos vidéos. Parce que souvent, on a des terrains qui font 600 mètres carrés. Mais il ne faut pas dire au client 600 mètres carrés, il achète. Et puis, en faisant le dossier technique, vous vous rendez compte que c'est un terrain de 500 mètres carrés. C'est comme de la tromperie. Donc, nous, on préfère toujours prendre nos marges de sécurité. Parce que le terrain, tant que vous n'avez pas fait le dossier technique, on ne peut pas déterminer exactement la dimension, la superficie du terrain. Donc, on préfère rester sur nos gardes. Voilà pourquoi nous disons 500 mètres carrés à nos clients. Donc, ici, à Yamsoukro, là, cette zone est une zone vraiment prisée. C'est un peu comme le grand bassin de, comment on appelle ça, d'Abidjan. Parce que, dans cette zone-là, c'est l'aéroport. Et puis, qui dit l'aéroport aux alentours ? C'est des hôtels de luxe. En tout cas, des grands restaurants. Beaucoup de choses. Voilà. Donc, ici, les terrains sont très, 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 très prisés. Et l'avantage que vous avez, c'est que le lotissement d'ici est rattaché directement au village Ngatakoro. Maintenant, si vous êtes un groupe, vous pouvez créer un groupe. Vous pouvez vous mettre ensemble. Et puis, prendre ces 10 terrains-là, parce que c'est 10 terrains collés. Prendre ces 10 terrains collés-là, vous pouvez faire un grand projet. Un groupe scolaire ici, en étage. J'ai un très grand projet, maternel, primaire, collège. Vous voyez. Vous pouvez faire un groupe scolaire ici. Vous pouvez être une association. Par exemple, vous êtes à l'étranger. Vous êtes dans la diaspora. Vous avez votre association. Vous pouvez vous cotiser. Donc, les 10 terrains-là, ça vous fait 10 millions que vous payez cash. Et puis, les 800 000 là, multiplié par 10, ça vous fait 8 millions. Les 8 millions là, chaque mois, vous payez 1 million. Sur 8 mois, vous avez fini de payer. Vous comprenez. Donc, si vous êtes une association, vous êtes dans un pays, vous payez les 10 terrains ensemble. Vous construisez votre hôtel. Ou bien vous construisez votre école. Ou bien vous faites une mini-cité. Un hôtel, ça va prendre. Voilà. Donc, nous sommes dans le village de Ngata Kuro. Sur la voie de l'aéroport. C'est ici que je suis venu vous présenter 10 terrains dans un lotissement. C'est la continuité du village. Le prolongement du village. Vous voyez déjà tout ça. C'est un nouveau lotissement. Voici quelqu'un qui a déjà fait son collège ici. Ça fait 2 ans. Et sur la voie là-bas, vous allez voir le boulevard de l'aéroport. Vous voyez déjà les derniers poteaux électriques. Tout ça même, je pense que c'est une ligne privée. Voilà. Donc les derniers poteaux sont là-bas. La personne a construit son hôtel. Son collège. Vous voyez. Il a envoyé l'électricité tranquille. Donc vous pouvez tirer sur lui. Il y a beaucoup de choses. Tout ce que vous voyez devant là-bas là, c'est des maisons. C'est des mini-cités, des maisons de location. Et là-bas, vous allez voir, je vais zoomer un peu. Voilà, je zoom un peu. Là où vous voyez le lampadaire, c'est le boulevard de l'aéroport qui est là. Voilà, la voie vitumée. Donc ils sont en train de faire des conduites d'eau pour envoyer dans d'autres villages qui sont après l'aéroport. Donc nous sommes juste peut-être à 2-3 km de l'aéroport. Donc c'est une zone vraiment prisée. Parce qu'ici, il y aura des hôtels de luxe. Le plan directeur de Yamsoukro est validé. Et tout ça, c'est des grands boulevards de triomphe que vous voyez qui vont aller à l'aéroport. Donc ici, ça serait une zone très 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 chère dans l'avenir. C'est maintenant là que vous vous rattachez au village. Ce n'est pas des lotissements vierges où on va à 10 ou bien 20 km pour faire un lotissement. Ici, c'est le prolongement. Donc tout ici est déjà vivable. Voilà, c'est dans ce genre de truc là. Vous venez, vous êtes intégré dans le village, vous faites partie. Vous avez votre attestation villageoise. Et puis ici, on ne parle pas d'approbation. Le village, il est déjà approuvé. Donc quand on fait le prolongement sur les villages là, quand on fait le prolongement, après c'est la communauté villageoise qui va faire des régularisations. Donc vous, vous payez, vous avez votre attestation villageoise. Vous vous construisez sur votre terrain, vous êtes tranquille. Après, si la communauté fait les régularisations pour faire des rattachements, en ce moment, vous allez faire vos ACD. Donc c'est vous qui allez en bénéficier. Parce qu'actuellement, avoir un terrain à Yamsoukro ici, avec, sur un site approuvé, si vous n'avez rien dépensé pour un terrain de 500 m2, il faut payer au moins 8 millions. Ça, c'est le minimum. Sans compter maintenant les démarches pour aller faire l'ACD. Donc, la continuité des villages là, c'est plus avantageux. Parce que vous avez déjà le minimum de commodité. Vous avez déjà l'électricité, il y a l'eau. Donc c'est plus facile de vivre ici. C'est la période de 600 m2. Vous voyez ici. Pour l'équité, c'est 600 m2 au lieu de 500 d'accord. Vous voyez. Donc tout ici là. Et l'église que vous voyez là, l'autre côté, ça sort directement sur le boulevard de l'aéroport. Voilà, ça sort directement sur le boulevard. Maintenant, il y a tout. Vous avez GPS, vous avez Google Maps, vous avez tout ça. Vous pouvez taper l'aéroport de Yamsoukro. Et puis, vous tapez le village Ngata Okro. Vous allez voir. Alors, toi, on doit te déposer la version. Sinon, on allait passer ici directement. Donc, vous voyez. C'est des gros villages. C'est des villages communaux de Yamsoukro. Et Yamsoukro, maintenant, c'est la capitale. Le plan directeur sorti. Donc, ce n'est pas du jeu. Tous les promoteurs immobiliers vont venir s'installer ici. Voilà. Merci. Et puis, voilà. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada